Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui des forces armées et le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Justice, sans la moindre compassion pour ses vies fauchées dans la force de l'âge, ont fait face aux Sénégalais avec une arrogance inouïe en parlant de fanfaronnade quand tout le monde réclame la poursuite des auteurs et commanditaires des tueries de nos jeunes compatriotes. Il nous parle à nouveau de forces occultes, convoyées par des pick-ups clairement identifiés, qui réussissent à tuer au nez et à la barbe de notre police et de notre gendarmerie, dont le professionnalisme était pourtant vanté dans le monde entier. Comment peut-on, peut-il, exhiber des images de Nervi qui tirent sur les populations sans être capable de les arrêter ? D'où viennent ces pick-ups blanches stationnés devant le siège du parti du président de la République à bord desquels ces sinistres individus sont montés, tels que, en tout cas, l'ont montré des médias internationaux de renommée ? Mesdames, Messieurs, si ces ministres ne peuvent pas élucider ces questions, ils doivent tout simplement démissionner. Le Premier ministre en tête, lui d'ailleurs, qui a choisi comme thème de sa primature la primature du grand silence. Le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, ils doivent tous répondre de leur incompétence notoire à protéger les citoyens et leurs biens. Nous avons entendu avec effarement des responsables politiques de la coalition du président assumer la présence de ces milices auprès des forces de sécurité. Mais dans quel pays sommes-nous ? En tant que citoyenne et responsable politique, j'ai mal et j'ai honte quand j'ai vu ces reportages de la presse internationale démontrer la connexion politique très claire de ces nervis et leur proximité avec les forces de sécurité officielles. Aucune explication venant de la brochette de ministres poussée au front de la communication, certainement malgré eux, par leur patron, le président Macky Sall. Pourquoi donc aucune plainte n'est déposée contre ces médias internationaux si les informations diffusées sont fausses ? Pourquoi n'y a-t-il pas de plainte contre eux ?